En fait, le sujet qui nous réunit aujourd'hui est assez dédié à traiter parce qu'on peut le considérer d'un point de vue scientifique, d'un point de vue érudit, et c'est précisément ce en quoi m'avait très précieusement aidé Gilles Weinstein. Mais vous voyez bien que le thème que nous allons aborder a aussi une charge polémique, très politique, puisque cette question de l'islam, de sa compatibilité ou de son incompatibilité avec la République, et notamment la République française, a fait débat toutes ces dernières années, y compris ces derniers mois lors de la dernière campagne présidentielle. Donc on est un petit peu au cœur de l'actualité et je vais essayer de tenir cet équilibre, de travailler sur l'espèce de tension entre les impératifs de la distanciation, qui est le propre des sciences sociales d'une part, et d'autre part le souci d'éclairer un débat public en assumant éventuellement une part d'engagement, voire de polémique, puisque le naturel revient rapidement au galop, et que cela malheureusement peut-être fait partie de ma nature, que d'être parfois ironique. Alors, puisque j'ai annoncé la couleur, on va tout de suite commencer par deux citations qui posent bien le problème, et que j'emprunte à un auteur qui ne fait pas partie de mes livres de chevet, puisqu'il s'agit de Philippe de Villiers, Les Mosquées de Roissy, Nouvelle Révélation sur l'islamisation, qui nous écrit les phrases suivantes « Toute la difficulté consiste à rendre compatible l'islam avec la République, or les incompatibilités sont nombreuses et les différences abyssales, notamment dans trois domaines qui sont les trois termes de notre devise, la démocratie avec les mots liberté, égalité, fraternité, va à l'encontre de la philosophie qui sous-tend l'islam. » Et puis une autre citation qui est encore plus explicite, il s'agit, poursuit toujours Philippe de Villiers, « Il s'agit d'acclimater en quelque sorte l'islam à notre profil national, de l'intégrer à notre civilisation, de l'adapter à la République, de le fondre dans notre tradition, de le rendre compatible avec notre culture. Pourquoi ce pari est-il impossible à tenir ? Parce qu'il repose sur une ambition vaine, qui consiste à revisiter le Coran et la Sunna pour les réécrire. Ce qui est possible avec certaines religions fondées sur la séparation du temporel et du spirituel, ne l'est pas avec l'islam, rien n'y est détachable, l'islam est un bloc, tout ce qui est à Allah est à Allah, et tout ce qui est à César est encore à Allah. Le Coran est la parole divine même et ne peut donc sous aucun prétexte être modifié. Donc les termes du débat sont posés de manière assez claire par M. Philippe de Villiers. Et pour essayer de faire avancer Marianne, la patronne de notre République laïque, eh bien je l'ai emmenée en voyage, touristico-politique, et je lui ai fait visiter trois républiques musulmanes, en ce sens qu'elles sont peuplées majoritairement de musulmans, pour qu'elles réfléchissent aux aphorismes de Philippe de Villiers et qu'elles voient sur pièce. Parce qu'après tout, nous sommes confrontés à une première objection, quand on a lu M. Philippe de Villiers, c'est qu'il y a des millions et même des centaines de millions de musulmans qui vivent en République. En Indonésie, publicité pour publicité, le livre de Rémi Madigné nous le montre bien, au Pakistan, en Afghanistan, en Iran, en Turquie, la plupart des pays subsahariens, même la quasi-totalité, je crois, des pays subsahariens dans lesquels il y a une majorité de musulmans sont des républiques, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie sont des républiques, l'Irak également. Enfin, vous voyez, la liste est longue. Et à vrai dire, il était plus commode de faire la liste des monarchies musulmanes. Et à vrai dire, il y en a deux qui s'imposent, parce qu'il y a quand même beaucoup de monarchies de Pacotille, à commencer peut-être par l'Arabie saoudite, qui est quand même une création assez récente, et assez, disons, post-coloniale, puisque Rémi Madigné m'a provoqué. Mais enfin, il y a effectivement le sultanat d'Omane, et surtout le Maroc, qui constitue indéniablement des monarchies, avec un très très fort sentiment monarchique. Mais pour le reste, c'est quand même plutôt la République qui prévaut dans le monde musulman. Donc, ce petit voyage politico-touristique que j'ai organisé pour notre Marianne nationale n'était pas inutile. Il faut quand même qu'elle réfléchisse au problème. Et pour réfléchir au problème, je crois qu'il faut lever tout de suite toute une série de malentendus, ou en tout cas de confusions, qui brouillent le débat public en France. Et je crois en effet que la manière dont nous appréhendons cette question de l'islam dans son rapport à la République ou à la démocratie est quand même, je ne veux pas dire polluée, mais est quand même altérée ou brouillée, pour reprendre le terme, par une spécificité de la trajectoire républicaine française. Il y a bien sûr la séparation de l'Église et de l'État. Et cette notion de laïcité qui est à peu près intraduisible en arabe ou même incompréhensible en arabe, puisqu'elle est synonyme d'athéisme pour la plupart des arabophones. Donc, il y a effectivement un premier malentendu. On ne parle pas du tout de la même chose. Et puis, je crois qu'il y a une hypersensibilité en France sur la question de l'islam parce que l'opinion française part d'un présupposé sur lequel il nous faudra d'ailleurs revenir, à savoir que l'islam, par définition, est hostile à la condition féminine. Et que par définition, l'islam est un principe d'aliénation des femmes. Et alors là, évidemment, il y a une très grande sensibilité de la société française à l'encontre de cette religion supposée être hostile aux femmes, puisque l'un des grands mouvements sociaux qu'a connus la France depuis plusieurs décennies, même si c'est d'une manière assez diffuse, a bel et bien été l'affirmation sociale des femmes avec toute une série de révolutions juridiques, dans le domaine de la sexualité, etc. Donc les transformations effectivement des relations entre hommes et femmes, la condition féminine elle-même en France se sont considérablement transformées, quelles que soient les limites de cette transformation. Et naturellement, il y a une très grande susceptibilité, je dirais, ou une très grande sensibilité de l'opinion française à l'égard de cette question de la condition des femmes. Et ça, je crois, toujours confondu, puisque j'imagine que la majorité des hommes en France sont plutôt favorables à cette évolution de la condition féminine. Donc il y a comme ça toute une série de propriétés de la société française qui ne facilitent pas la sérénité du débat lorsque nous considérons les rapports de l'islam avec la République ou avec la démocratie. Et là, il faut quand même faire un certain nombre de mises au point. D'abord, bien voir que République n'est pas synonyme de démocratie. Donc on peut très bien avoir des républiques, je dis républiques musulmanes par commodité de langage, mais vous voyez bien, et nous verrons tout à l'heure encore plus précisément, que le terme est sans doute malheureux. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait des républiques musulmanes qui ne soient pas démocratiques. Mais ça ne retire en rien au fait qu'elles sont républicaines. Notre propre République n'a pas toujours été démocratique. Et lorsqu'elle l'a été, elle ne l'a pas été dans certaines parties de sa sphère de souveraineté, comme par exemple dans les colonies. La République française s'est comportée de manière fort peu démocratique avec sa part ouvrière pendant très longtemps. La Troisième République française, que l'on a toujours un peu tendance à sanctifier, si je puis dire, est quand même une république qui tirait sur ses ouvriers assez facilement. La République française n'a reconnu le droit de vote aux femmes qu'en 1945. Donc on voit bien que la République n'est pas synonyme de la démocratie. Et vous avez des monarchies qui sont beaucoup plus démocratiques que ne l'a été, et peut-être qu'aujourd'hui ne l'est, la République française. J'allais dire la monarchie britannique. Ça a été longtemps vrai. Mais je crois que la monarchie britannique a beaucoup régressé en matière de liberté publique. Mais les Pays-Bas, la Suède, enfin bon, toute une série de... Même l'Espagne, à bien des égards, sont des monarchies qui, sur bien des points, sont plus démocratiques que la République française. Par ailleurs, la laïcité n'est pas une garantie de démocratie. On sait bien que les régimes les plus autoritaires dans les pays musulmans ont été des régimes qui se réclamaient de la laïcité et même qui instrumentalisaient la laïcité pour réprimer toute forme de contestation. Cela, naturellement, a été le cas de la Tunisie, de Ben Ali, mais aussi bien de l'Égypte, de Nasser, de Sadat ou de Moubarak. Le régime de Saddam Hussein, pour lequel une bonne part de l'élite républicaine française avait les yeux de Chimène dans les années 1970-1980, se réclamait de la laïcité, mais n'était pas franchement démocratique. C'est un euphémisme. Et en Turquie même, on y reviendra tout à l'heure, le principe de laïcité est un principe plutôt d'autoritarisme. Donc la laïcité n'est pas synonyme de démocratie et cet argument selon lequel l'islam est incapable de distinguer la part de l'État et la part de la religion, argument ô combien contestable, on y reviendra également, n'est en soi pas une démonstration. Et de la même manière, il faut bien voir que le christianisme, dont se réclame M. Philippe de Villiers, n'a aucune disposition naturelle à l'égard de la laïcité ou à l'égard de la séparation du religieux et du politique. Ni même, bien entendu, à l'égard de la démocratie. L'Église catholique est tout sauf démocratique. L'Église catholique, d'ailleurs, dans son magistère, en tout cas dans son ministère plus précisément, ne reconnaît pas l'égalité des hommes et des femmes. La République... Enfin, l'Église catholique ne répond pas à un régime républicain. Je ne crois pas que le souverain pontife soit un chef d'État républicain, même si, effectivement, il est élu, avec une intervention de l'Esprit-Saint. Et c'est Paul Venn, le grand historien Paul Venn, qui nous rappelle que le christianisme était sans doute la religion la moins disposée qui soit à reconnaître la séparation du religieux et de l'État. Alors même que, nous dit un autre historien, ou plutôt un politiste d'ailleurs, Olivier Carré, il y a bel et bien dans la grande tradition philosophique musulmane la reconnaissance de la distinction du politique, d'Olatte, l'État, par rapport à leur religion, par rapport au principe de la religion, d'Ine. Je fais référence donc à l'ouvrage d'Olivier Carré, et l'Islam laïque, qui montre que la grande tradition philosophique musulmane est bel et bien une tradition qui reconnaît l'autonomie du politique par rapport aux religieux. Donc je crois que le débat, en fait, repose sur de fausses évidences, sur des paresses de la pensée, sur des ignorances, et que les choses sont beaucoup plus compliquées. Elles sont beaucoup plus compliquées, notamment du côté de l'Islam. Parce qu'une fois qu'on a dit Islam, on n'a strictement rien dit du point de vue politique. Et il est d'ailleurs tout à fait remarquable de voir que les grands conflits qui aujourd'hui endeuillent le monde musulman ne sont pas des conflits qui opposent le monde musulman à l'Occident supposé judéo-chrétien, comme s'il n'y avait pas d'Occidentaux qui étaient musulmans. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Ce sont des conflits qui divisent les sociétés musulmanes elles-mêmes. Si l'Islam voulait dire politiquement quelque chose de clair, les musulmans seraient politiquement comme des anchois dans leur boîte, bien alignés, et le monde musulman vivrait dans une harmonie céleste, sur le plan politique. Or, l'Algérie, qui est peuplée, j'imagine, à 99% de musulmans, a connu une guerre civile épouvantable dans les années 1990. L'Irak lui-même a été divisé, comme vous le savez. Enfin bon, on ne va pas faire la liste des conflits. L'Indonésie elle-même a connu un conflit civil épouvantable dans les années 1960. On ne va pas faire la liste de ces conflits. Mais on voit bien que le monde musulman s'oppose à lui-même politiquement autant et peut-être plus qu'il ne s'oppose à l'Occident. Donc, on peut dire de l'islam ce que l'on peut dire de toutes les religions du monde. Politiquement, il veut dire tout et le contraire de tout. J'ai longtemps travaillé en Afrique subsaharienne. J'ai toujours cet exemple en mémoire, l'exemple de la République sud-africaine où les très chrétiens africanaires justifiaient l'apartheid par leur lecture de la Bible. Et puis en 1989-1990, on dit « Ouh là là, désolé, on avait très mal lu la Bible ». La Bible, au contraire, nous recommande de considérer nos frères noirs sur un pied d'égalité. Donc, les religions politiquement, les textes religieux politiquement sont parfaitement réversibles comme certains de nos imperméables. Et on peut leur faire dire tout et le contraire de tout. Et les grands concepts de l'islam, les grandes notions de l'islam ont cette polysémie, ont plusieurs significations. Le concept même, par exemple, de djihad qui fait s'évanouir la moitié de la France quand on le prononce politiquement, veut dire énormément de choses contradictoires. Vous avez le djihad tel que l'entendait M. Ben Laden. Vous avez le djihad militarisé, effectivement, de la lutte militaire contre les envahisseurs infidèles de la terre de l'islam. Mais vous avez d'autres exceptions du djihad. Et à commencer par ce qui est parfois présenté par les croyants comme le grand djihad, c'est-à-dire la guerre que le croyant se livre à lui-même pour devenir un meilleur musulman. Donc, le mot djihad en lui-même ne veut strictement rien dire, tout comme le mot, par exemple, libération dans le christianisme, qui a pu être utilisé de manière très différente. Et je ne crois pas, par exemple, que Jean-Paul II ou Paul VI en avaient exactement la même exception que les théologiens de la libération en Amérique latine. Donc, il faut véritablement se garder d'une conception, d'une compréhension univoque de ces termes religieux. D'autant plus que les croyants, qu'ils soient musulmans et chrétiens, n'en font qu'à leur tête par rapport aux dogmes religieux. Et là aussi, pour faciliter la démonstration, je vais prendre un exemple chrétien. Vous vous souvenez peut-être de l'adulation dont bénéficiait le pape Jean-Paul II de la part de la jeunesse catholique. Il était véritablement l'idole de la jeunesse catholique. Dans le même temps, Jean-Paul II proscrivait la contraception. Il y a fort à parier que la plupart des jeunes catholiques qui le portaient au nu pratiquaient la contraception, et généralement avant le mariage. Ou alors sinon, les statistiques démographiques seraient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui en Europe occidentale. Donc on voit très bien que des croyants, au demeurant parfaitement sincères dans leur foi, s'accommodent des textes religieux. Et il en est naturellement de même dans le monde musulman, y compris sur la question féminine. Les femmes, bien entendu, et j'ai beaucoup travaillé sur l'Iran, les femmes, naturellement, ont une lecture du Coran qui légitime parfaitement leur affirmation dans l'espace public, leur accès au travail, leur contestation d'un ordre qui est moins religieux que patriarcal. Et les femmes iraniennes ont une lecture tout à fait singulière du Coran par rapport aux prescriptions, par exemple, des fondamentalistes saoudiens. Et on voit très bien d'ailleurs comment l'islam, d'une part, s'accommode d'une ségrégation, le mot est peut-être exagéré, des sexes en Arabie saoudite, mais de notre côté, s'accommode parfaitement de l'affirmation massive, y compris au volant de leur voiture, des femmes en Iran. Il est d'ailleurs tout à fait singulier de voir que la République islamique d'Iran, qui, certes, entend respecter, avec plus de mal d'ailleurs que de faciliter, certaines prescriptions dites coraniques par rapport à la condition féminine, a considéré, à partir de son instauration en 1979, que le vote d'une femme égalait le vote d'un homme. Si la République islamique était si islamique que cela, ou en tout cas si coranique que cela, elle aurait dû être logique avec elle-même, ou en tout cas avec les textes dont elle se réclame, les textes sacrés dont elle se réclame, et considérer que le vote d'une femme valait la moitié du vote d'un homme. Et au Parlement, où vous avez des femmes, bien que naturellement en nombre très limité, très insuffisant, mais enfin, c'est peut-être pas un Français de chapitrer la République iranienne sur ce plan, le vote d'une députée E vaut le vote d'un député E. Donc, vous voyez bien que les hommes ou les femmes de foi rusent avec les textes, et que ce n'est pas dans les textes que l'on va trouver la réponse à notre question quant à la compatibilité ou à l'incompatibilité de l'islam avec la République. Et de ce fait, je crois que M. Philippe de Villiers devrait plutôt observer les pratiques des musulmans, les pratiques des musulmans d'ailleurs, mais les pratiques aussi des musulmans d'ici, et voir comment concrètement ils agissent. Et là, naturellement, les choses se compliquent et montrent de fortes affinités, ou en tout cas des affinités possibles, entre leur vécu de croyant, ou leur vécu sociologique, tout simplement, parce que naturellement, il y a beaucoup de musulmans sociologiques qui sont incroyants, ou en tout cas peu pratiquants, et c'est bel et bien sur le plan des pratiques qu'il faut se situer. Sur le plan des pratiques et sur le plan de l'histoire. Parce que, que les croyants musulmans dans cette salle me pardonnent, mais l'islam n'existe pas. Je veux dire, il n'existe pas sociologiquement, il n'existe pas historiquement, il n'existe pas politiquement, et j'en dirais naturellement autant, du christianisme ou du bouddhisme. Bon, le problème n'est pas l'islam. Le problème, c'est que les religions n'existent jamais que par rapport à l'histoire, par rapport à la formation de l'État, ou à d'autres configurations politiques, par rapport à l'histoire du système économique, par rapport à l'histoire des technologies, etc., etc. On ne peut pas parler de manière abstraite de l'islam si l'on se place du point de vue du raisonnement politique, ou du point de vue des sciences sociales. Alors, évidemment, l'islam existe en tant que foi, mais il n'existe que de manière particulière. C'est le rapport de chaque croyant par rapport à son dieu, où il existe, même en tant que foi, dans des moments historiques donnés. Et on voit bien aujourd'hui qu'être un croyant musulman n'est pas du tout la même chose que d'être un croyant musulman à l'époque de Mohamed ou au XVIe siècle. Bon, être croyant musulman dans la République islamique, dans la République lapsus révélateur, dans la République de Turquie, ça n'est pas la même chose que d'être croyant musulman dans l'Empire ottoman. Donc l'islam n'existe que dans son rapport à l'État, au marché, à l'économie, à la technologie, etc., etc. Pour le reste, nous sommes dans la transcendance, mais la transcendance, évidemment, ne regarde pas le sociologue du politique. Alors, pour essayer de faire l'éducation politique de Marianne et accessoirement de M. Philippe de Villiers, j'ai emmené Marianne, pas Philippe de Villiers, j'ai emmené Marianne en Turquie, en Iran et au Sénégal. Et j'ai pris ces trois cas qui sont complètement dissemblables, je les ai pris un petit peu au hasard de mon propre itinéraire intellectuel, disons, puisque j'ai travaillé sur ces trois grandes régions, au sens un petit peu vague du terme. Mais ce qui m'intéressait également dans ce panier, quand on fait de la recherche, on rationalise toujours ex poste ce que l'on a fait, parce qu'il faut faire sérieux. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces trois cas. Ce qui m'intéressait dans la Turquie, c'est que la Turquie contemporaine aujourd'hui, donc, est une république, c'est un État-nation, c'est même un État-nation très imbue de son nationalisme et de son identité et de ses ambitions nationales. Mais ce qui est intéressant pour notre raisonnement, c'est de voir comment cet État-nation est tissu d'un empire, d'un grand empire, un empire ottoman, peut-être un des plus grands empires que nous ayons connus sur la surface de ce globe, en tout cas, l'un des plus longs. Et je crois que réfléchir sur ce que représente le passage d'un monde impérial à un monde d'État-nation est beaucoup plus intéressant que de réfléchir à une espèce d'abstraction de l'islam. et que l'islam républicain aujourd'hui en Turquie est d'abord le produit de ce passage, de ce processus historique d'un monde impérial à un monde d'État-nation. Ce qui m'a intéressé dans l'Iran, c'est... Vous pourriez dire que c'est parce que l'Iran est chiite. Non, ça, franchement, ça ne m'a pas tellement intéressé. Parce qu'on peut dire, si vous voulez, du chiisme, ce que l'on peut dire de l'islam en général. C'est-à-dire que vous avez autant de chiites qu'il y a de musulmans qui se réclament de cette confession et que le chiisme n'existe que par rapport à l'État, à l'économie, etc., que par rapport à l'histoire. Donc, ce n'est pas le fait que l'islam soit chiite ou à majorité chiite qui m'intéresse particulièrement. C'est plutôt qu'il a connu un cycle de révolution. Vous avez vu d'abord la révolution constitutionnelle de 1906 qui a posé un petit peu les... J'y reviendrai tout à l'heure les paramètres du problème. Et puis, ensuite, vous avez eu la révolution de 1979 qui a été l'une des grandes révolutions de l'époque moderne et de l'époque contemporaine. Je dirais même que ça a peut-être été la révolution la plus pure, pas en termes, évidemment, de coûte humain ou de coûte politique, mais sur le plan du modèle, ça a peut-être été la révolution la plus pure après la révolution française. Parce que vous n'avez pas dans la révolution iranienne de 1979 la composante militaire pour ne pas dire putschiste qui caractérise la révolution de 1917, la révolution bolchevique de 1917 ou la révolution chinoise de 1949 ou, a fortiori, les révolutions vietnamiennes, cambodgiennes, cubaines. Donc là, on a vraiment une révolution, le peuple en marche, si vous voulez, qui renverse la dictature. Et ça, c'est intéressant, évidemment, de réfléchir au rapport entre ce cycle révolutionnaire et l'islam. Et puis, le cas du Sénégal m'a intéressé parce que là, on a un pays qui est musulman, majoritairement, très majoritairement. C'est un islam encore différent parce que c'est un islam qui n'est pas exclusivement confrérique, mais très largement quand même, confrérique. Et l'État sénégalais, la République sénégalaise, est le produit d'une espèce de compromis historique, d'une espèce de pacte qui a été noué au moment colonial, lors du moment colonial, lors de l'occupation coloniale, entre des confréries islamiques et une république qui se disait laïque et au moment même où cette république proclame la séparation de l'Église et de l'État. Donc c'est assez paradoxal de voir comment, aujourd'hui, la République sénégalaise repose sur une espèce de contrat social, de contrat politique entre la République du Petit Père Combe et des chers, des marabouts. Et à un moment où l'obsession de la France, c'était la guerre sainte que le sultan ottoman allait déclencher contre les puissances occidentales lors de la Première Guerre mondiale dont tout le monde devinait la préparation et l'arrivée. Donc vous voyez, ce sont trois cas disparates, mais il est intéressant d'y réfléchir de concert de manière comparative. Alors là, petit flash, non pas publicitaire, mais méthodologique. Le comparatisme, vous avez deux conceptions du comparatisme. Vous avez, et je reprends les termes tout à fait éclairants de Paul Venn, vous savez que Paul Venn nous rappelle que le verbe comparer a dans la langue française deux sens qui sont contradictoires, enfin qui sont antithétiques. Le poète compare l'amour à la flamme pour dire que l'amour qui le dévore est tout à fait identique au feu, alors que l'historien ou le politiste va comparer, par exemple, la République contemporaine avec la République romaine pour en signifier, bien en tout cas, pour en extraire, pour en dégager des différences. Paul Venn dit que la comparaison est un exercice d'individualisation, c'est un opérateur d'individualisation. L'historien, le politiste, par le jeu de la comparaison, fait saillir les différences. Un autre historien, Giovanni Lévy, dit que comparer, c'est partager les questions mais pas les réponses. C'est aussi une très bonne définition, je trouve. Donc là, on va mettre, effectivement, on va réfléchir à des trajectoires républicaines, islamo-républicaines qui sont complètement disparates. Mais ça, c'est pas grave parce que c'est bel et bien cette comparaison qui va nous faire apparaître des choses intéressantes. Et puis, d'un autre côté, on ne peut pas considérer que ces trajectoires républicaines sont parallèles parce qu'en réalité, elles se sont croisées de manière tout à fait contingente et il y a toute une série de connexions, pour reprendre un autre terme très en vogue chez les historiens, il y a toute une série de connexions entre ces trois trajectoires républicaines et puis, je dirais même avec la trajectoire française parce que vous avez bien compris que mon vrai sujet dans ce livre, dans un sens, c'est la société française. C'est une espèce d'effet de miroir et de nous regarder à travers le miroir que nous tendent la Turquie, l'Iran et le Sénégal. Alors, vous avez eu, bien entendu, beaucoup de relations entre le monde ottoman et le monde, disons, persan pour aller vite, entre la Turquie et l'Iran. Bon, ça, c'est classique, je n'y reviens pas, mais vous avez eu également des relations que vous connaissez également entre la France et l'Empire ottoman, mais également entre la France et l'Iran des Khadjars au XIXe siècle. L'idée même de parlement, de consultations, enfin, pas de consultations, mais de, oui, cette idée un peu de parlement voire de république, elle arrive dans l'Iran des Khadjars en 1848-1850 portée par des marchands arméniens qui importent par tabrise des journaux imprimés à Izmir et qui font état de ce qui se passe en France à cette époque-là. Donc, il y a eu des connexions qui, naturellement, se sont intensifiées. Vous me direz, mais entre le Sénégal et la Turquie, il y a eu un événement très intéressant. C'est que, justement, à la faveur de ce pacte républicain, islamo-républicain de 1905-1909, bien loin de répondre au djihad déclenché par le sultan ottoman lors de la déclaration de la Première Guerre mondiale, les musulmans sénégalais sont venus combattre aux côtés des Français au Dardanelles. Et vous avez des soldats sénégalais qui ont occupé ce que l'on appelait à l'époque la Cilici, c'est-à-dire la plaine de la Tchoukourova, dans l'arrière-péli, si vous voulez, de la ville d'Adana, dans la Turquie contemporaine. Et vous avez également eu des connexions entre le Sénégal et l'Iran, bien qu'elles soient beaucoup plus contemporaines et qu'elles aient pris une forme automobile, des accords de coopération dans l'industrie automobile, mais bien entendu une forme plus politique avec le contre-choc, si vous voulez, le rayonnement de la figure de l'imam Roménie lors de la révolution de 1979. Donc ces mondes, ces républiques sont singulières, bien entendu, mais elles sont quand même articulées les unes aux autres par des points de connexion sur lesquels il est intéressant là aussi de réfléchir. Et puis, avant de rentrer dans une brève exploration de chacune de ces trajectoires, je voudrais quand même rappeler qu'il faut bien distinguer entre laïcité et sécularisation. Laïcité, bon, en France on connaît et vous savez que le terme est non seulement à peu près intraduisible dans des langues comme l'arabe, le turc, etc., mais également en anglais. La plupart des anglophones ne comprennent absolument pas ce que l'on veut dire par la laïcité, c'est intraduisible et ça n'est surtout pas traduisible par sécularisation. Parce que laïcité, au fond, c'est une politique publique, c'est une décision politique qui instaure au moins dans le modèle français la séparation de l'Église et de l'État alors que, donc c'est une politique publique comme on dirait dans le jargon de la science politique alors que votée par le Parlement, etc., alors que la sécularisation c'est un processus social qui relativise le poids de la religion, le poids des préceptes religieux dans la vie quotidienne. Et en fait, les trois républiques dites musulmanes que nous allons considérer sont marquées par de vrais processus de sécularisation des mœurs, des manières de vivre alors même qu'au moins pour l'une d'entre elles, l'Iran, elle se réclame comme islamique, elle se dit islamique. Donc en Iran, vous avez une vraie sécularisation des mœurs mais naturellement, vous n'avez pas du tout de laïcité. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux choses. Alors, je vais essayer de réduire chacune de ces républiques à des espèces de flash, d'icônes. Et ce que je voudrais d'emblée dire à propos de la Turquie, c'est qu'il faut sortir du raisonnement à jeu à somme nulle entre l'islam et la République. Vous savez qu'en 2002, un parti se réclamant se réclamant historiquement de l'islam parce qu'aujourd'hui il ne se réclame plus de l'islam. Donc l'AKP, le parti de M. Erdogan, a remporté les élections en 2002 et gouverne depuis avec d'ailleurs des scores électoraux à faire blémir tous les dirigeants du monde occidental puisque ce parti est reconduit régulièrement avec des majorités de 30, 40 et froulant maintenant les 50% des suffrages et des élections qui sont incontestables sur un plan démocratique. Alors naturellement, quand ce parti d'origine musulmane a pris le pouvoir, mais il y avait eu déjà des participations de partis islamiques parlementaires dans les années 70 et 90, quand ce parti est arrivé au pouvoir, il y a eu un grand témoin tant en Turquie qu'en Europe occidentale selon le raisonnement que plus d'islam et qui vaudrait à moins de républiques et que l'arrivée au pouvoir de ce parti, même si d'une certaine manière on pouvait considérer qu'il était démo-islamique comme on a pu dire, parler des démocrates chrétiens dans les années 50 soit au lendemain de la seconde guerre mondiale en Europe, et bien que l'arrivée au pouvoir de ce parti démo-islamique remettait en cause les fondements de la république kémaliste. Je pense que c'est très mal posé le problème. C'est très mal posé le problème parce que d'abord il faut le rappeler la laïcité turque et les Turcs parlent bien de laïcité qu'ils ont traduit, enfin qu'ils n'ont pas traduit, ils utilisent un galicisme, enfin un galicisme, une expression française. La laïcité turque est le contraire et l'antipode de la laïcité française. La laïcité française repose sur la séparation des cultes et de l'État, loi 1905. La laïcité turque consiste dans la subordination de l'islam et de la religion en général aux politiques à l'État par le biais d'une direction des affaires religieuses qui dépend directement du Premier ministre et qui contrôle le champ religieux. Pour ne vous en donner qu'un exemple, chaque vendredi, tous les imams de la République de Turquie prononcent le même serment qui est rédigé par la direction des affaires religieuses. Donc, en matière de centralisation jacobine, on ne peut pas rêver mieux. Même nous, on n'y est pas arrivé. et ce modèle, c'est au fond le vieux modèle césaropapiste pour reprendre toujours la terminologie de la science politique, c'est le modèle de Byzance. L'empereur contrôle et confisque en quelque sorte le champ religieux, mais c'était également le modèle ottoman. Il ne faut absolument pas concevoir l'Empire ottoman comme un empire islamique. L'Empire ottoman était un empire qui affirmait la prééminence du sultan sur le religieux. Alors, évidemment, c'était dit de manière plus polie que ce que je viens de dire, mais concrètement, cela était le principe même de l'Empire ottoman et d'ailleurs, cet empire ottoman était un empire parfaitement hybride à l'origine. Il ne s'est islamisé ou il n'a laissé une plus grande place à la religion islamique qu'à partir du moment au XVIe siècle où il a conquis les lieux saints de l'islam. Et là, naturellement, d'une part, ça a modifié l'équilibre démographique, l'équilibre confessionnel au sein de l'Empire et puis d'autre part, il fallait que le sultan devenu gardien des lieux saints de l'islam donne le change, si je puis dire. Mais fondamentalement, l'Empire ottoman n'a jamais été un empire islamique. Et le sultan ottoman a toujours affirmé sa prééminence et notamment sa prééminence juridique dans le champ judiciaire, dans le champ de la législation sur l'islam et sur l'ensemble des religions. D'ailleurs, celui que nous nommons Soliman le Magnifique était pour les ottomans et reste jusqu'à aujourd'hui pour les turcs Soliman le législateur parce que précisément il avait rédigé un canoun, un code qui faisait prévaloir son droit de sultan, son droit impérial, notamment dans le domaine foncier, sur la charia. Donc ça, c'est extrêmement important de le savoir et d'une certaine manière, la République de Turquie s'inscrit dans la continuité byzantine et ottomane en assurant la prééminence de l'État sur le religieux. Donc la laïcité turque est d'un style tout à fait particulier mais d'un autre côté, bien qu'elle se dise laïque, la République de Turquie promeut une définition qui est implicitement ethno-confessionnelle. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail mais c'est là où le passage de l'Empire à l'État-nation est important parce que, vous vous en souvenez, l'Empire ottoman perd progressivement un nombre croissant de provinces sous l'effet des défaites militaires notamment la guerre catastrophique de 1878 qui à nouveau modifie l'équilibre confessionnel au profit des musulmans. Et le rêve d'une espèce de citoyenneté ottomane qui mettrait sur un pied d'égalité les chrétiens les juifs et les sujets musulmans ce rêve devient de moins en moins crédible politiquement et je dirais même militairement. Donc progressivement au fur et à mesure également que s'affirmaient les nationalismes balkaniques serbes grecs l'albanisme qui n'était pas encore un nationalisme au fur et à mesure que s'affirmaient ces nationalismes le nationalisme arménien naturellement ces nationalismes non turcs les turcs les turcophones ont éprouvé le besoin de se doter à leur tour d'un nationalisme et l'élément distinctif de ce nationalisme l'un des éléments distinctifs de ce nationalisme outre la langue était l'appartenance à la religion musulmane donc il y a eu une espèce de définition ethno-confessionnelle du nationalisme turc et musulman et c'est bel et bien cette définition qui s'est imposée lors de la défaite de l'Empire ottoman lorsque dans le contexte de la guerre de libération nationale qu'ont conduite le comité union et progrès et Kemal Atatürk comme fondé de pouvoir du comité union et progrès et bien c'est cette définition qui s'est imposée parce qu'elle était grosso modo la seule possible la seule possible parce que en 1915 il y avait eu le génocide des arméniens donc la question arménienne ne se posait plus que marginalement et beaucoup de grecs avaient été chassés avant même la première guerre mondiale dans des opérations de purification ethnique et le traité de Lausanne organisait la dernière ou quasiment la dernière purification ethnique par l'échange des populations entre la Grèce et la Turquie donc vous avez cette définition ethno-confessionnelle où effectivement l'appartenance à l'islam est implicitement nécessaire à une pleine citoyenneté turque ça n'est jamais dit mais dans les faits c'est cela c'est une condition nécessaire mais ça n'est pas une condition suffisante alors c'est une condition nécessaire parce que de fait quand vous êtes juif ou quand vous êtes chrétien de nationalité turque vous n'êtes pas exactement sur un pied d'égalité avec par exemple un turc musulman et ça ça se fait de manière très discrète mais par exemple les chrétiens ou les juifs ont des numéros de passeport des séries de numéros de passeport qui ne sont pas les mêmes donc quand vous êtes juif et turc vous arrivez à l'aéroport Atatürk à Istanbul le policier qui contrôle votre passeport c'est immédiatement si vous êtes juif ou si vous êtes chrétien ça si vous voulez c'est dans l'implicite mais bon mais les choses sont encore plus compliquées parce que si vous êtes par exemple le kurde et sunnite vous ne serez pas sur un pied d'égalité avec un turcophone de naissance qui lui aussi est sunnite pourquoi ? parce que vous serez de rite chafi et non pas de rite maléquite et puis naturellement vous êtes kurdophone et pas turcophone donc vous avez en fait toute une hiérarchie implicite et le véritable turc citoyen turc de plein exercice si je puis dire ce que ironiquement les démocrates turcs appellent les turcs blancs par référence polémique avec les Etats-Unis et bien ce sont les turcophones de naissance sunnite de rite maléquite et laïciste et kémaliste si vous voulez donc la laïcité est au fond une deuxième religion qui s'ajoute au sunnisme maléquite pour faire de vous un turc de plein exercice alors naturellement je force les choses parce que vous avez eu de grands ministres ou de grands généraux qui étaient d'origine kurde et ça ne les a pas empêchés d'accéder quasiment au sommet de la république mais il faut bien voir quand même que la définition de la citoyenneté en Turquie est implicitement confessionnelle et que vous avez des citoyens qui sont un petit peu plus turcs que d'autres naturellement aujourd'hui c'est extrêmement contesté et vous avez aujourd'hui des démocrates turcs souvent des turcs blancs d'ailleurs qui militent en faveur d'une conception universaliste de la citoyenneté et qui récuse et qui récuse cette conception implicitement ethno-confessionnelle de la citoyenneté et ce sont naturellement tous ceux qui au péril de leur vie réclament la reconnaissance du génocide des arméniens et qui défilent il y a quelques années au cri de nous sommes tous des arméniens lorsque Randink est assassiné donc aujourd'hui cette définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté elle fait débat et elle fait polémique en Turquie mais vous voyez bien que dans les gènes si je puis dire de la république kémaliste dite laïque il y a un élément d'ethno-confessionnalisme qui est très clair et en réalité ce compromis un peu honteux entre l'islam et la république kémaliste il s'est noué très tôt il faut savoir par exemple que l'hymne national turc a été rédigé par un intellectuel islamiste donc vous avez comme ça des tas de passerelles on n'a pas le temps de rentrer dans le détail mais je voudrais mentionner quatre éléments qui montrent bien que ce compromis entre la république kémaliste et l'islam est très antérieur à l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2002 tout d'abord dès les années 1970 dès 1969 pour être précis vous avez des partis islamiques qui jouent la carte du parlementarisme donc des partis qui se réclament de l'islam et qui jouent la carte du parlementarisme et le père fondateur de ce parlementarisme musulman ou islamique c'est Erbak Khan qui crée effectivement successivement trois partis islamiques à chaque fois ils sont interdits mais l'homme persévère et il persévère d'autant plus d'ailleurs que c'est en réalité l'armée qui lui a mis le pied à l'étrier et c'est l'armée qui en 1969 lui a conseillé de créer un parti musulman un parti islamique parce que l'armée était soucieuse de diviser la droite conservatrice traditionnelle et monsieur Erbak Khan sera même ministre d'état lors de l'invasion de Chypre par la Turquie en 1974 donc vous voyez c'est pas un personnage marginal dans l'histoire de la république turque deuxième élément deuxième affinité forte entre la république et l'islam c'est l'idéologie de la synthèse turco-islamique et je crois qu'il n'y a pas besoin de détailler tout est dans le titre l'idéologie de la synthèse turco-islamique qui est développée par un certain nombre d'intellectuels évidemment très conservateurs pour la plupart d'entre eux croyants mais pas toujours d'ailleurs et qui en fait veulent contribuer à ce que l'on appelait jadis dans le contexte de la guerre froide le réarmement moral de la nation donc si vous voulez c'est un peu l'équivalent cette idéologie est un petit peu l'équivalent de ces idéologies néo-fondamentalistes que des prédicateurs nord-américains venaient prêcher dans l'Europe de la guerre froide pour essayer de booster un petit peu ou de mettre un peu d'hormones religieuses pour fortifier l'Europe occidentale face au miasme du communisme bon c'était tout à fait cette logique mais évidemment cette synthèse turco-islamique a été reprise à son compte par l'armée lorsqu'elle prend le pouvoir en 1980 officiellement pour sauver la laïcité et pour sauver la paix civile effectivement à l'époque vous avez une quasi-guerre civile qui oppose l'extrême droite et l'extrême gauche et puis il y a l'hydre de la révolution iranienne en 1979 mais la véritable finalité du coup d'état de 1980 c'est de briser la gauche pour mettre en oeuvre un ajustement structurel que l'ensemble de la communauté internationale demande exige de la Turquie parce qu'à l'époque on l'a oublié en 1979 en 1978 le grand sujet international c'est la dette turque il y avait aussi la dette latino-américaine à l'époque et donc on demande à la Turquie de mettre en oeuvre un ajustement structurel et la condition sine qua non la condition politique sine qua non c'est de briser la gauche et de briser la résistance des syndicats c'est ce que fait l'armée en 1980 mais elle doit légitimer son pouvoir et elle va recourir à cette idéologie de la synthèse turco-islamique et c'est notamment l'armée qui dans les années 1980 introduit l'enseignement religieux musulman au lycée dans l'enseignement secondaire donc vous voyez une armée qui joue la carte de l'islam pour briser la gauche exactement comme l'armée égyptienne ou l'armée algérienne a joué la carte de l'islam à la même époque d'ailleurs dans les années 1980 dans les années 1970 pour briser la gauche donc il y a eu toujours dans les armées moyennes orientales ou dans les armées disons des pays musulmans un jeu extrêmement ambigu avec l'islam même lorsque ces armées se réclamaient de l'idéologie laïciste et ce compromis très précoce entre l'islam et la république que nous avons saisi plutôt par le haut je dirais par le jeu des forces politiques se confirme en quatrième lieu au niveau des opinions publiques et alors là il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes je vous donne quelques chiffres de sondage parce qu'ils sont très parlants par exemple de 1999 à 2006 vous avez une progression disons des sentiments ou de l'expression des sentiments religieux en Turquie ça c'est indéniable vous avez le pourcentage des personnes se disant très religieuses ou se définissant d'abord comme musulmanes est respectivement passé de 6 à 13% et de 36 à 46% donc vous avez une progression incontestablement vous savez qu'à la même époque et jusqu'à aujourd'hui les Turcs eux-mêmes et c'est notre perception de touristes ont le sentiment que le port du hijab le port du voile s'est développé en Turquie les gens vous diront il y a beaucoup plus de femmes voilées qu'il y en avait à l'époque en réalité il y a eu une régression du port du voile en Turquie 64% des Turcs étaient persuadés en 2006 que le voile avait progressé mais les enquêtes montrent que le pourcentage des femmes ne se couvrant pas la tête étaient passées de 27,3% en 1999 à 36,5% en 2006 donc on est victime d'une illusion d'optique et vous avez de moins en moins de femmes qui se couvrent la tête alors le problème c'est que les femmes qui se couvrent les cheveux sont peut-être des femmes que l'on voit plus parce qu'elles sont plus en ville aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans ou il y a 30 ans du fait de l'exode rural mais statistiquement vous avez une Turquie qui se voile moins qu'elle ne se voilait il y a 20 ans et puis moi quand on parle de la progression du port du voile que ce soit en Turquie ou ailleurs mais enfin c'est assez frappant en Turquie je demande toujours une autre statistique qui est la progression des débits de boissons alcoolisées et personnellement j'ai connu une Turquie dans les années 1970 où ça n'était pas évident de boire de la bière par exemple en Anatolie centrale parce que vous n'aviez pas de débit de bière où la bière était un produit de luxe un peu c'était quand même quelque chose moi je le savais parce qu'à l'époque j'étais étudiant donc j'y regardais à deux fois avant de m'offrir une bière parce que j'étais fauché comme tous les étudiants aujourd'hui la bière vous la buvez partout en Turquie même sous les fourches de la Képé et autre statistique aujourd'hui alors qui porte sur l'ensemble du monde musulman aujourd'hui le marché porteur pour les exportateurs français d'alcool ce sont les pays musulmans bon donc vous avez une progression foudroyante des importations d'alcool dans les pays musulmans donc je pense qu'il faut quand même rappeler ces statistiques parce qu'elles relativisent un petit peu les choses et puis un dernier chiffre qui est intéressant si je le retrouve c'est que en 2006 vous aviez 74,3% des Turcs qui estimaient que le prochain président de la République devait être un musulman pieux alors ils ont été servis d'ailleurs parce qu'effectivement c'est Abdoulagul qui a été élu dont la femme est voilée donc grand témoin dans la République kémaliste mais à la même époque vous aviez 75,2% qui considéraient que ce président de la République musulman pieux devait protéger le sécularisme alors je ne suis pas très fort en mathématiques mais il me semble qu'entre ces deux chiffres il y a quand même une certaine zone de superposition et que vous pouvez quand vous êtes turc simultanément vouloir un président musulman pieux et un président qui défend la sécularisation le principe séculier enfin la sécularité dans la République turque donc vous voyez bien qu'on n'est pas dans un jeu à somme nulle on n'est pas dans un jeu à somme nulle et d'une certaine manière on peut considérer que là où il y a 10 ans tout le monde tremblait en pensant que l'islam allait manger allait avaler la République turque et bien on arrive à un résultat contraire c'est bel et bien la République turque y compris dans ses vieux démons autoritaires qui a mangé l'islam parce qu'aujourd'hui nous avons un parti d'origine islamique qui est au pouvoir qui est arrivé sur une plateforme très démocratique et très libérale et qui a renoué avec les vieux démons de l'autoritarisme turc de ce que l'on appelle en Turquie l'état profond qui n'ont rien de musulmans mais qui doivent beaucoup à cet état autoritaire qui effectivement a procédé hérité du comité Union et Progrès qui a procédé par purification ethnique et qui a été conforté par toute l'aide occidentale dans les années 50, 60, 70, 80 dans le contexte de la guerre froide donc on a si vous voulez effectivement une Turquie présidée par un parti d'origine islamique et qui aujourd'hui pose un vrai problème de liberté publique puisque vous le savez c'est en Turquie qu'aujourd'hui nous avons le plus grand nombre de journalistes emprisonnés mais il faut ajouter aussi de généraux emprisonnés parce que la complexité de la situation turque c'est que ce parti islamique est bel et bien le parti qui a renvoyé l'armée dans ses casernes et qui tout en se montrant liberticide sur certains plans par ailleurs a réussi ce qu'aucune élite civile n'a réussi en Turquie depuis les années 1960 c'était renvoyer l'armée dans ses casernes et en créant un état de fait institutionnel qui rend aujourd'hui à peu près impossible un coup d'état donc vous voyez que le rapport entre l'islam et la république et entre l'islam et la démocratie en Turquie est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que l'on suppose généralement en France je voudrais maintenant passer le plus rapidement possible à un deuxième cas qui est celui de l'Iran alors en Iran on a une configuration une trajectoire assez similaire à bien des égards on passe d'un monde impérial qui repose donc sur la négociation qui repose sur l'administration indirecte celui des Khadjars à un monde d'état-nation qui est celui des Palavis les Palavis n'avaient d'empire que les Cotillons c'était là aussi pour reprendre une expression que j'ai utilisée tout à l'heure je crois un empire d'opérettes mais fondamentalement les Palavis instituent un état-nation fortement nationaliste à bien des égards comparable à l'état-nation autoritaire kémaliste avec quand même des nuances mais l'épisode important je le disais tout à l'heure c'est la révolution constitutionnelle de 1906-1909 qui très rapidement échoue puisqu'elle est confisquée par justement les Palavis qui instaurent leur état autoritaire mais cette révolution elle si je puis dire inocule en quelque sorte le principe constitutionnaliste et le principe parlementariste dans le paysage politique iranien et aujourd'hui il est impensable de penser le politique en Iran en faisant abstraction de cet événement fondateur de la révolution constitutionnelle y compris lorsque l'on s'appelle Imam Khomeini donc l'ensemble des acteurs politiques iraniens des années 70 80 et jusqu'à aujourd'hui se situe par rapport de manière positive par rapport à cette révolution constitutionnelle et là il faut rappeler quelques éléments premièrement que la révolution de 1979 n'a pas été une révolution islamique à proprement parler ça a été comme je le disais tout à l'heure une grande révolution populaire une révolution dans laquelle les acteurs islamiques ont joué leur rôle mais dans laquelle les laïcs si vous voulez ont également tenu un rôle éminent et on dit même que ce sont eux qui ont amorcé la dynamique révolutionnaire en tenant ces lectures de poèmes à l'institut Goethe à l'automne 1977 et par ailleurs il faut rappeler que l'immense majorité du clergé chiite était très réticente à l'égard de la mobilisation révolutionnaire il a fallu toute la maladresse d'un monarque vieillissant et même mourant ou même peut-être tout simplement tout l'épuisement d'un régime qui n'avait plus véritablement de base sociale pour que ce compromis ou la reconduction de ce compromis entre l'institution cléricale et le régime Palavi ne soit pas reconduit mais fondamentalement les grands ayatollahs iraniens étaient hostiles ou très réservés à l'égard d'une révolution dont ils voient bien le caractère populaire et les ayatollahs ce sont des grandes familles qui appartiennent à l'élite sociale et qui n'aiment dans le peuple que ça a vocation à constituer une armée de réserve de fidèles qui n'aiment dans le peuple que les taxes religieuses que celui-ci lui payent mais fondamentalement il n'y avait pas une appétence populaire particulière de la part des grands ayatollahs et l'ayatollah roménie était un ayatollah qui certes était doté d'un très grand charisme d'un très grand prestige y compris pour son courage politique puisqu'il avait tenu tête au Shah d'Iran en 1963 1964 qu'il avait été exilé vous connaissez l'histoire donc il avait un très grand prestige personnel mais il était très isolé sur la scène religieuse notamment à Rome même si lui-même appartenait à une grande famille de l'élite sociale et cléricale mais c'était un marginal c'était un outsider donc en réalité cette révolution a été une révolution une grande révolution politique sociale et populaire et elle a fait l'objet d'un processus très classique de capture de captation par une élite cléricalo cléricalo politique cléricalo politisé la bande à Roménie si vous me pardonnez cette expression familière qui effectivement était des gens qui autour de Roménie à partir des années 1960 et surtout dans les années 1970 avaient lutté dans la clandestinité contre le régime mais ils n'étaient absolument pas représentatifs de l'institution cléricale donc il y a eu une espèce de hold up tout à fait comparable à celui des bolcheviques en 1917 qui ont instauré par la violence politique par la répression politique par la terreur au sens révolutionnaire du terme leur pouvoir ils ont été puissamment aidés par la formidable bêtise de Saddam Hussein redoublée de la stupidité des occidentaux qui ont appuyé Saddam Hussein lorsque celui-ci a lancé son offensive sa guerre d'agression contre l'Iran Saddam Hussein et les occidentaux s'imaginaient que l'Iran qui était en pleine convulsion à l'époque s'effondrerait militairement il n'en a rien été et ça c'est quand même une chose à laquelle les français auraient pu penser parce que Saddam Hussein a commis la même erreur que les monarchies européennes avaient commise pendant la révolution française et c'est véritablement la guerre qui enfin en tout cas c'est possiblement la guerre d'agression de Saddam Hussein qui a sauvé la république islamique puisque là il y a eu d'une part une mobilisation nationale autour du régime et d'autre part la légitimation de la répression au nom de la sécurité nationale donc évidemment il suffisait de dire sécurité nationale pour exécuter qui l'on voulait exécuter donc l'Iran a connu effectivement des années très sombres des années de terreur révolutionnaire mais il n'empêche que la république islamique d'Iran est une véritable république et là je crois que nous faisons systématiquement des contresens à son sujet c'est une véritable république parce que c'est un régime qui repose sur plusieurs centres de pouvoir qui vous me pardonnerez le très mauvais jeu de mots se tiennent tous par la barbichette et le vrai problème c'est que personne n'a le pouvoir en Iran d'où l'incapacité de l'Iran à mener la moindre politique publique que ce soit dans le domaine intérieur par exemple dans le domaine économique ou dans le domaine de la politique étrangère au fond tous les Iraniens souhaitent la réconciliation dans certaines conditions bien entendu avec les Etats-Unis mais ils sont absolument incapables de prendre la moindre décision parce que naturellement le premier qui fait un pas dans cette direction se fait flinguer il est tard vous me pardonnerez mon vocabulaire qui se relâche et puis il faut que je vous réveille aussi qui se fait flinguer par ses compétiteurs alors les centres de pouvoir quels sont-ils il y a le président de la république qui est élu au suffrage universel donc qui en théorie a un certain pouvoir sauf qu'en réalité il n'en a à peu près aucun un autre grand centre il n'en a aucun parce qu'il est redevable à un autre enfin par rapport à un autre centre de pouvoir qui est précisément le parlement et ça en France on s'obstine à ne pas le comprendre le parlement qui est l'héritier de la révolution de 1906 et qui donc a une très forte légitimité le parlement qui a été aussi l'épicentre de la revendication nationaliste sur le pétrole que portait le premier ministre Mossader au début des années 1950 le parlement est une véritable instance légitime alors vous me direz les élections ne sont pas libres c'est vrai qu'elles ne sont pas libres c'est vrai que les candidatures sont filtrées mais par d'autres instances sur lesquelles je reviendrai parce que ce sont d'autres éléments de pouvoir mais il n'empêche que ces élections pour peu libres qu'elles soient sont compétitives et à chaque consultation vous avez un nombre croissant d'Iraniens ou d'Iraniennes qui posent leur candidature donc c'est pas simplement un jeu en trompe-l'œil et ces élections sont compétitives elles sont si compétitives d'ailleurs que les résultats ne sont pas prévisibles l'élection présidentielle par exemple de 1997 a porté au pouvoir Mohamed Ratami qui n'était pas le candidat de l'establishment c'était un outsider il était là pour amuser la galerie mais c'est lui qui a gagné les élections et en 2005 personne ne pensait qu'Armany Deljan ne gagnait les élections il était un outsider notamment par rapport au camp conservateur qui avait le enfin dont on pouvait supposer qu'il avait le vent en poupe mais surtout par rapport à Rafsanjani qui était candidat vieux classique du régime dont tout le monde pensait qu'il allait bien entendu tirer l'épingle d'un jeu qu'il maîtrisait parfaitement pour en avoir été un des grands architectes et Armani Deljan a été vraiment un joker quelqu'un que personne n'attendait donc vous avez des élections qui sont imprévisibles et qui compliquent le jeu le parlement a de véritables pouvoirs et il suffit d'ailleurs de voir la manière dont il a dont il a renvoyé des ministres d'Armani Deljan comme il l'avait fait à l'époque de Rafsanjani et de Ratami et comment il a bloqué toute une série de lois que voulait faire passer Armani Nedjad vous avez ensuite toute une série d'autres institutions sur lesquelles je passe rapidement le conseil des gardiens de la constitution le conseil des experts mais la plus importante d'entre elles est peut-être ce que l'on appelle le conseil du discernement et qui est si vous voulez qui garantit qui rassemble l'ensemble des détenteurs du pouvoir et qui est la grande instance de compromis donc le conseil du discernement est notamment chargé d'arbitrer les conflits entre le parlement et le conseil des gardiens de la constitution mais également bien entendu les conflits entre le président de la république et le parlement donc c'est l'espèce de boîte noire du régime il y en a une deuxième d'ailleurs qui est le conseil de sécurité nationale dans lequel siègent notamment tous les anciens premiers ministres et tous les anciens présidents de la république et qui est une deuxième boîte noire dans le domaine de la politique étrangère et de la défense et c'est notamment là bien entendu que se font les affaires nucléaires sérieuses mais le conseil du discernement où vous retrouvez d'ailleurs grosso modo les mêmes c'est l'espèce de grande de grande instance de conciliation où se reproduisent les perpétuels et vous savez que les perpétuels c'est ainsi que se qualifiaient les termidoriens j'y reviendrai dans un instant à l'issue de la révolution française donc c'est là où se reproduisent les perpétuels et où il noue les compromis nécessaires à la reconduction du système les iraniens parlent de cette manière poétique et ravissante de l'honneur du système donc le conseil du discernement sauve l'honneur du système lorsque ces détenteurs sont au bord de l'étrippement général vous me direz vous n'avez pas parlé du guide de la révolution et bien non je n'en ai pas jusqu'à présent parlé parce que le guide de la révolution contrairement à ce que l'on dit est le primus inter pares et tout le grand art du guide de la révolution est de savoir surfer sur ces différents centres de pouvoir en jouant alternativement de l'un et de l'autre donc il est complètement erroné de dire par exemple que Ali Rahmény le guide de la révolution a joué en 2005 la carte d'Arménie et Jad Ali Rahmény s'est rallié à Arménie et Jad lorsqu'il a compris que celui-ci gagnait les élections en 2009 il a effectivement appuyé Arménie et Jad en reconnaissant sa victoire immédiatement mais c'était pour mieux prendre ses distances trois ou quatre ans plus tard lorsque notamment il lui a interdit de prendre son successeur désiré Machaï comme vice-président de la république donc le guide de la révolution Ali Rahmény joue sur ses centres de pouvoir mais fondamentalement la république islamique est une véritable république dont tout le redoutable génie constitutionnel a consisté à empêcher la reconstitution d'un centre de pouvoir prééminent parce que le constituant voulait interdire la reproduction la reconstitution d'un pouvoir absolutiste du type de celui du chat donc les différents détenteurs du pouvoir fût-il président de la république sont complètement impuissants dans ce système qui est une république une république oligarchique une république qui n'est pas démocratique mais qui est une vraie république et c'est peut-être d'ailleurs ce caractère très républicain qui pose aujourd'hui problème à l'Iran cette république elle est bel et bien dans sa face termidorienne et j'utilise le terme termidorien par évidemment en faisant référence au modèle français et quand je dis modèle français c'est-à-dire que je construis un modèle termidorien à partir du termidor français le termidor français ça a été deux choses essentielles ou trois choses essentielles premièrement la professionnalisation d'une élite révolutionnaire en classe politique tenant de l'état bon c'est si vous voulez le passage de la terreur à l'empire et il y a cet empire législateur de Napoléon Ier dont nous sommes encore tributaires donc professionnalisation de l'élite révolutionnaire en classe politique grand moment d'accumulation primitive de capital les termidoriens s'en mettent plein les poches notamment en recyclant à leur profit les biens nationaux et puis troisièmement c'est la reconnaissance de l'inertie et de l'autonomie du social tout en tout en continuant à se réclamer de l'idéal révolutionnaire c'est-à-dire que les termidoriens comprennent que la révolution ne peut pas faire table rase du passé qu'il faut composer avec une société française qui est ce qu'elle est et qu'il faut donc nouer un compromis entre l'idéal révolutionnaire et les réalités de la société française et bien c'est exactement ce que font les iraniens en 1988 et même en 1989 lorsque meurt l'imam Roménie et même auparavant notamment en 1988 du vivant même de Roménie et à l'initiative même de Roménie et c'est là où je reviens un petit peu en arrière en étant extrêmement précis sur un point en janvier 1988 Ali Ramenei qui à l'époque donc l'actuel guide de la révolution qui à l'époque était président de la république mais qui était donc Ayatollah Ayatollah un peu aux hormones parce qu'en fait il avait un grand un grade en dessous donc Ali Ramenei fait un prêche prêche du vendredi et dans ce prêche il dit que les devoirs religieux l'emportent sur toute autre considération y compris politique et que l'état iranien est au service de l'islam et une semaine plus tard l'imam Roménie qui en fait n'exerçait pas directement le pouvoir qui était plutôt dans un principe de distanciation mais qui surveillait les choses lui écrit monsieur l'ayatollah parce que l'imam Roménie non monsieur l'odjatel islam parce que justement l'ayatollah Roménie ne se privait pas de ce petit plaisir de bien indiquer à Ramenei qu'il n'était pas ayatollah je ne suis pas du tout d'accord avec votre prêche la dernière prière du vendredi en réalité le croyant doit renoncer à ses devoirs religieux fût-il le jeûne ou le pèlerinage à la Mecque s'il s'agit de défendre l'état certes islamique donc la république islamique c'est à dire que l'imam Roménie lui-même fait explicite le principe de la primauté du politique sur le religieux le principe de la primauté de la raison d'état sur la raison religieuse et ça c'est absolument fondamental pour comprendre la république enfin l'Iran contemporain et c'est de la main même de l'imam Roménie et c'est dans ce contexte que est institué ce fameux conseil du discernement de la raison d'état qui effectivement fait prévaloir la raison d'état sur la raison religieuse l'accumulation termidorienne alors là nous nageons dedans et à vrai dire tout comme sous la révolution française la république islamique la révolution iranienne n'a pas attendu son moment termidorien pour s'en mettre plein les poches donc toute la période de la guerre contre l'Irak et de l'économie de guerre administrée a été une formidable opportunité d'enrichissement pour les tenants du pouvoir républicain un des grands mécanismes d'accumulation a été la différenciation des taux de change donc vous aviez 6 ou 7 taux de change je ne me souviens plus tout au long des années 1980 et évidemment vous aviez des taux de change certains taux de change qui étaient complètement qui surévaluaient complètement le rial par rapport au dollar quand vous étiez détenteur d'une position de pouvoir vous aviez accès à ces taux de change privilégiés qui vous permettaient d'acheter à bon compte sur le marché international des marchandises que vous revendiez avec un bénéfice extraordinaire sur le marché intérieur c'est aussi simple que cela dans les années 1990 lorsque Rav Sanjani qui donc arrive au pouvoir avec Rameini à la mort de l'imam Rameini libéralise l'économie alors là on est passé sur des mécanismes d'accumulation primitives beaucoup plus simples puisque la nomenklatura de la république islamique a commencé à privatiser mais naturellement à se vendre à elle-même les meilleurs atours de l'économie iranienne en faisant exactement ce que à la même époque la nomenklatura polonaise ou russe pratiquait à la suite de la chute de l'empire soviétique donc la république iranienne est dans un grand moment la république islamique est dans un grand grand moment d'accumulation et c'est cette république aujourd'hui que que représente Armani del Jad et il la représente y compris parce que Armani del Jad n'a rien je ne veux pas dire n'a rien d'islamique mais n'a rien de clérical Armani del Jad est le premier président de la république à vrai dire le second je laisse de côté Banisadre qui a exercé le pouvoir pendant 6 ou 8 mois et qui d'ailleurs lui-même était le fils d'une grande famille cléricale et en tout cas d'une grande famille mais Armani del Jad n'est pas un clerc et c'est le premier président de la république à ne pas être un clerc Armani del Jad a une thématique qui n'est pas une thématique islamique dans son discours il a une thématique madiste mais le madisme c'est à dire qu'il a une ligne directe avec le 12ème imam qui manifestement veille sur lui notamment quand il s'exprime aux Nations Unies bon très bien mais ce répertoire madiste il est très mal vu par l'institution cléricale chiite c'est tout à fait hétérodoxe et les clercs n'aiment pas du tout ça donc Armani del Jad est certainement un croyant très convaincu était passablement mystique mais son répertoire politique n'est pas d'ordre islamique il est d'ordre nationaliste et au fond Armani del Jad se rêve en Mossadère de l'atome c'est l'homme qui va défendre l'indépendance nucléaire de l'Iran tout comme Mossadère a défendu l'indépendance et la souveraineté pétrolière de l'Iran mais son répertoire est un répertoire nationaliste et pour le reste il a pris des mesures ou tenu des propos qui sont parfaitement iconoclastes par rapport à la doxa de la république islamique il a par exemple mis en cause le fondement islamique du voile il a dit qu'il ne verrait aucun inconvénient à ce que les femmes rentrent sur les stades de football son conseiller le plus proche Machaï dont il voudrait qu'il lui succède et qui d'ailleurs a déclaré qu'il était candidat à la prochaine élection présidentielle mais enfin il n'a pas encore l'agrément du conseil des experts et du conseil des gardiens de la constitution mais ce Machaï a tenu des propos tout à fait iconoclastes par exemple sur la nécessité de développer le tourisme avec tout ce que ça a pu supposer en termes d'évolution des mœurs de la république islamique etc. donc vous avez un personnage qui est complètement iconoclastes et qui d'une certaine manière atteste ce processus de sécularisation qui caractérise la république islamique d'Iran parce qu'il faut bien voir que la république islamique d'Iran bien qu'elle officiellement elle soit islamique est socialement dans un processus de sécularisation extrêmement avancé juste une petite impression auditive quand vous êtes en Turquie république laïque vous avez quand même droit à l'appel de la prière sursonorisée qui a de bonnes chances de troubler au moins vos premières nuits avant que vous vous y habituez en Iran vous n'entendez jamais ou quasiment jamais l'appel à la prière parce que sa sonorisation est interdite parce que l'appel à la prière gêne les enfants et les personnes âgées c'est assez extraordinaire je trouve comme raisonnement et là on est bien dans la logique si vous voulez de cette lettre de janvier 88 de l'imam Khomeini qui montre bien que en l'occurrence un principe de santé publique doit prévaloir sur un principe religieux ma collègue Fariba Adelha dont je vous recommande la lecture des travaux si vous êtes intéressé par l'Iran parce qu'elle a écrit des choses absolument superbes notamment Être moderne en Iran et les mille et une frontières de l'Iran aux éditions Kartala montre très bien toute la complexité de cette sécularisation de la société iranienne par exemple les mosquées en Iran sont désertes a publié un article très intéressant à ce sujet les Iraniens certes sont très religieux mais leur sociabilité religieuse s'exprime à travers des réunions à travers la pratique du pèlerinage mais qui est simultanément une pratique commerciale et une pratique touristique vous avez un nombre croissant de d'Iraniens qui vont faire le haj en Arabie saoudite ils y vont certainement pour des raisons religieuses mais également pour des raisons touristiques et commerciales et pour des raisons de distinction sociale mais fondamentalement les mosquées en Iran sont désertes ou à peu de choses près mis à part le pèlerinage à Machade mais qui est encore une autre aventure et qui tient autant là aussi du tourisme ou de l'affirmation nationaliste que d'autres choses donc on a un paysage qui est extraordinairement contrasté ce qu'il faut retenir je crois de l'Iran avant de passer très rapidement au Sénégal ce qu'il faut retenir de l'Iran c'est que nous avons une véritable république oligarchique mais avec néanmoins une forte pression sociale par exemple Armani Ejad est le président d'une république oligarchique mais lui-même ne vient pas de l'oligarchie il vient d'un milieu modeste très modeste très ordinaire et il a un style de vie qui affiche cette modestie de ses origines et vous savez également que l'Iran a été parcouru de mouvements sociaux je ne parle même pas du mouvement vert en 2009 mais bien auparavant il y a eu par exemple le mouvement 1 million de signatures en faveur de la reconnaissance d'égalité des droits et des femmes énorme manifestation enfin mobilisation non seulement des femmes mais également bien entendu d'un certain nombre d'hommes énormément de mouvements sociaux dans les usines etc. vous avez un Iran qui est très vivant socialement mais c'est également un Iran qui aujourd'hui a une majorité d'étudiantes dans les universités qui a connu la transition démographique la plus rapide au monde sous la république islamique et un Iran aujourd'hui qui enfin une république islamique qui dispose d'une véritable base sociale parce que l'Iran de la république islamique a consenti un énorme effort par exemple de développement des campagnes d'électrification de construction des routes si vous regardez les statistiques en matière de téléphone de frigidaire de téléviseur etc. ça n'a rien à voir avec l'Iran du chat alors il ne s'agit pas de dire que c'est la république islamique versus le chat d'Iran l'époque a changé aussi mais il faut voir que la république islamique a été et reste très largement malgré sa politique économique néolibérale aujourd'hui un welfare state qui a apporté énormément de prestations sociales y compris d'ailleurs dans le domaine de l'habitat et aujourd'hui beaucoup à mon avis une très large majorité d'Iraniens se reconnaissent non pas dans le régime actuel dans la république actuelle dominée par cette élite termidorienne qui est très critiquée mais se reconnaît dans la république ne veut absolument pas revenir à un principe monarchique et se reconnaît dans une république qui lui a apporté au fond deux bienfaits premièrement l'indépendance nationale la révolution de 79 a été véritablement l'événement qui a émancipé l'Iran de la tutelle paracoloniale qu'il connaissait depuis le 19ème siècle et vous connaissez l'histoire d'une part donc et d'autre part une république qui lui a apporté énormément de prestations sociales et les Iraniens ont parti lié et intérêt lié à la république la remise en cause du régime compromettrait des intérêts acquis pendant 30 ans de république un seul exemple beaucoup de biens ont été acquis qui pourraient être qui pourraient faire l'objet de contentieux si le régime était renversé par exemple tous les biens des émigrés au sens révolutionnaire du terme des Iraniens qui ont quitté l'Iran et qui ont été rachetés ou dont le statut est d'ailleurs assez ambigu vous avez aujourd'hui énormément d'Iraniens qui n'ont aucune envie que la république islamique soit remise en cause avec le risque de voir les anciens ayant droit revenir et faire valoir leurs prétentions donc vous avez une république qui a une véritable base sociale le troisième exemple le Sénégal bon ben je crois qu'au fond j'en ai dit l'essentiel il est très intéressant parce qu'au début du 20ème siècle vous avez une administration coloniale qui a une vision paranoïaque de l'islam la plupart des administrateurs des colonies dans ce contexte de la pré-guerre première guerre mondiale sont obsédés par ces derviches fous qui vont venir les égorger pendant la nuit sous l'ordre du sultan ottoman donc l'islam c'est l'ennemi pour le colonisateur français jusqu'au jour où des administrateurs dont beaucoup d'ailleurs venaient d'Algérie ont proposé d'inverser le raisonnement et de dire que fondamentalement l'islam était un allié potentiel pour la colonisation française donc il y a eu des administrateurs qui se sont mis à réfléchir sur l'islam à avancer d'autres propositions politiques et administratives et au même moment dans un contexte historique que je n'ai pas le temps de rappeler au moins l'une des confréries une branche de la Kadiria les Mourides a commencé à incarner une forme si vous voulez de mouvement social qui a permis aux subalternes de la société aux sénégalaises pour aller vite je ne vais pas rentrer dans le détail et notamment aux anciens esclaves de s'affirmer socialement et cette confrérie alors là il faut bien voir que l'islam qui est une religion universelle et universaliste peut être un principe d'émancipation par rapport à l'esclavage parce qu'aux yeux de l'islam évidemment les hommes sont égaux et notamment les musulmans sont égaux donc l'islam proscrit la mise en esclavage d'autres musulmans et aujourd'hui encore l'islam conserve en Afrique de l'Ouest une forte une forte charge émancipatrice par exemple vous avez un certain nombre de marabouts sénégalais qui se sont en quelque sorte spécialisé sur le marché matrimonial et qui sanctifie et donc qui légitime des alliances matrimoniales entre par exemple un jeune homme de condition éventuellement servile ou castée et d'autre part une jeune fille de lignage noble ou aisée et à partir du moment naturellement où l'homme de Dieu légitime cette union les familles ne peuvent plus véritablement s'y opposer vous avez vraiment des marabouts ou des chers qui font de ce business si vous voulez si je peux me permettre une vérité ou de cette faculté matrimoniale un véritable business au moins un business religieux donc l'islam au Sénégal et dans d'autres parties d'ailleurs de l'Afrique a été véritablement un processus d'organisation et d'affirmation sociale d'un certain nombre de subalternes voire d'anciens esclaves et il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest par exemple au Mali 50% de la population enfin dans certaines parties du Mali 50% de la population au début du XXe siècle était d'origine servile au Sénégal c'était moins certains historiens considèrent que c'était environ 25% mais 25% c'est pas négligeable et puis même si vous n'étiez pas un esclave vous étiez quand même soumis à des règles enfin une hiérarchie sociale qui faisait la part belle aux aînés sociaux aux chefs de lignage et donc le mouvement Mourid a été un mouvement d'émancipation de ces subalternes de ces cadets sociaux comme on dit parfois et le compromis entre le colonisateur français et ce mouvement social musulman a véritablement créé une base sociale de cette espèce de république coloniale qui se constitue au moment de la première guerre mondiale et entre les deux guerres et aujourd'hui la stabilité y compris une certaine forme de résilience démocratique de la société sénégalaise repose sur ce compromis et vous voyez bien qu'aujourd'hui les confréries toutes musulmanes qu'elles soient ne sont pas les ennemis de cette confrérie qui persiste à se considérer comme laïque mais elles sont bel et bien les piliers de cette république sénégalaise toute laïque qu'elle soit donc là on a un autre type de synergie entre le principe républicain qui à partir de enfin à partir de 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 à partir du retrait volontaire de 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 sangor est un principe républicain démocratique avec des élections qui vaille que vaille sont compétitives et à peu près incontestables donc ce principe républicain et démocratique il est porté par l'islam au Sénégal comme il a été par exemple porté en Iran et en Turquie par l'islam également alors revenons en deux mots avec Marianne à qui on retire son hijab en France qu'est-ce que l'on peut conclure de ce petit périple politico-touristique premièrement l'universalité du principe républicain il est faux de dire que les musulmans ne sont pas compatibles avec la république ils vivent massivement en république et ils se reconnaissent dans cette institution qu'ils savent parfaitement faire fonctionner on voit bien par ailleurs que l'islam n'explique rien parce que chacune des trois républiques que nous avons considérées est complètement différente par rapport aux autres donc il y a une historicité propre de l'islam républicain en Turquie en Iran et au Sénégal première conclusion deuxième conclusion il est vrai que la citoyenneté dans chacune de ces trois républiques en tout cas dans les deux premières est une citoyenneté d'orientation ethno-confessionnelle je l'ai dit quand vous êtes sunnite turcophone enfin sunnite maléquite et turcophone de naissance laïkar de surcroît vous êtes plus turc que les autres d'accord en Iran c'est encore plus turc c'est encore plus clair puisque les chiites ont une prime et que par exemple pour devenir président de la république vous devez être chiite les juifs les chrétiens les oro-astriens sont reconnus politiquement puisque selon le principe du millet ils envoient un député au parlement ceux qui ne sont absolument pas reconnus sur le plan civique ce sont les sunnites à eux ils n'ont aucun droit sinon si vous voulez de voter mais enfin évidemment ils doivent voter dans des configurations et dans des circonscriptions qui sont quand même chiites donc eux sont véritablement les dindons de la farce islamique en république islamique d'Iran alors évidemment Marianne triomphe et me dit tu vois bien sûr ce sont des républiques mais ce sont des républiques ethno-confessionnelles de seconde zone par rapport à la très grande et lumineuse universalité de la république française ce à quoi je dis à notre chère Marianne ne soit quand même pas si oublieuse ni de l'histoire ni de l'actualité certes la république française a fort bien intégré dans ses rouages la minorité protestante qui sous l'ancien régime était évidemment reléguée dans les oubliettes du royaume mais n'oublions pas quand même que la république française a eu des gros problèmes de digestion avec sa part juive l'affaire Dreyfus et puis la digestion était si difficile que finalement la république française a quand même sacrifiée sur l'autel du nazisme cette part juive sa part juive donc la république française a quand même été sérieusement ethno-confessionnelle et puis n'oublions pas non plus enfin que Marianne n'oublie pas non plus l'actualité c'était il y a un an ou deux ans que le ministre de l'intérieur et des cultes tenaient des propos singuliers sur sur Duponté et Dupondé vous vous souvenez des déclarations de Brice Hortefeux un immigré ou un ara un musulman quand il y en a un ça va c'est quand il y en a plusieurs ou qu'il y en a beaucoup que ça pose problème donc on a quand même des dirigeants politiques il n'y a pas eu que monsieur Hortefeux monsieur Longuet également s'est caractérisé par des propos qui remettaient très clairement en cause la conception universaliste de la république française donc nous avons une république française qui garde une orientation implicitement ethno-confessionnelle très claire et la république française entretient avec le catholicisme la même relation honteuse que la république laïque de Turquie entretient avec l'islam maléquite alors comme en Turquie d'ailleurs ou en Turquie comme en France tout cela fait l'objet de luttes politiques l'affaire Dreyfus vous avez effectivement des républicains qui ont récusé cette conception ethno-confessionnelle de la citoyenneté et qui ont exigé que naturellement les juifs soient considérés comme des citoyens à part entière mais ça n'a pas été évident vous avez des gens qui pendant la seconde guerre mondiale y compris d'ailleurs des gens de droite qui se sont battus pour interdire l'instauration d'un régime où les juifs seraient des non-citoyens seraient même des exclus et des condamnés à la chambre à gaz et aujourd'hui vous avez naturellement des citoyens français qui ne sont absolument pas d'accord avec cette conception cette définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté et qui d'une certaine manière n'étaient pas d'accord résultat des élections l'a montré avec les propos qu'un certain nombre de détenteurs du pouvoir tenaient notamment sur cette incompatibilité de l'islam avec les institutions républicaines donc tout ça est affaire non pas de religion mais de lutte politique et de définition contradictoire de la citoyenneté il y a effectivement des définitions ethno-confessionnelles de la citoyenneté et des définitions universalistes et la ligne de clivage par exemple n'est pas entre la Turquie et la France la ligne de clivage elle divise la France comme elle divise la Turquie vous avez des Turcs qui s'affrontent autour et j'ai d'ailleurs été extrêmement frappé et assez amusé d'entendre monsieur Sarkozy lorsqu'il n'était encore que ministre de l'intérieur s'exclamait un jour à la tribune de l'Assemblée nationale à l'intention d'un immigré supposé la France tu l'aimes ou tu la quittes ça m'a beaucoup amusé parce que c'est exactement le slogan de l'extrême droite en Turquie la Turquie tu l'aimes ou tu la quittes et il est assez amusant de voir que enfin amusant de voir que de part et d'autre de ce fameux Bosphore qui est supposé séparer des continents on peut partager la même conception de la citoyenneté donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ça et par rapport aux gens qui considèrent qu'il y a une incompatibilité entre la république fut-elle laïque et l'islam et bien il faut rappeler les principes fondateurs de la troisième république française vous vous souvenez que des gens qui n'étaient pas forcément des gens tièdes comme Gambetta et comme Jules Ferry se considéraient se qualifiaient eux-mêmes d'opportunistes bon naturellement il parlait surtout de l'opportunité du sens de l'opportunité du kéros si vous voulez comme diraient les grecs bon il savait très bien qu'il présidait aux destinées d'une république qui était peuplée pour l'essentiel de catholiques conservateurs donc ils ont donné du temps au temps ça n'est pas comme ça en quelques années que s'est construite la république laïque il a fallu une trentaine d'années de troisième république beaucoup de conflits mais aussi beaucoup de compromis de la part des élites dites opportunistes qui savaient donner du temps au temps et cette république opportuniste elle se qualifiait de transactionnelle selon les termes de Gambetta et de Littré et je trouve qu'aujourd'hui c'est bel et bien cet esprit de transaction cet esprit de compromis cet esprit de sens de l'opportunité du temps du kéros que nous devons retrouver pour régler un problème qui n'en est pas un pour régler un faux problème qui est un problème social beaucoup plus que religieux ou confessionnel bien entendu l'islam est parfaitement soluble dans la république si vous me permettez cette dernière provocation ou cette dernière insolence il est parfaitement soluble dans la république pourvu qu'on lui en donne le temps de même que le catholicisme a été parfaitement soluble dans une république dont il ne reconnaissait absolument pas les fondamentaux originellement donc ça c'est l'action politique c'est le temps politique et je crois que c'est ce à quoi nous devons maintenant réfléchir applaudissements merci applaudissements Merci.